On est motivé, il n'y a pas d'entraînement, c'est le match. On va défier hier et on va aller pour gagner avec la manière. Après deux semaines d'entraînement, on a repris, on est en forme, on est motivé. C'est le mot d'ordre, la motivation et la gagne. Et le travail ? Le travail. Pour aller plus haut. Pour aller plus haut. Pour aller plus haut. Pour aller plus haut. Merci beaucoup. C'est tous ensemble. C'est le jour du 1er septembre, jour de rentrée pour les petits et les grands. Alors dans la tête, comment ça se passe dans le capitaine Farah ? Ça se passe bien, c'est la rentrée pour les autres, mais nous on a commencé déjà depuis trois semaines. Donc ça se passe bien, on est en pleine préparation. C'est dur, mais bon, on s'accroche. Rendez-vous le 13 septembre pour l'ouverture du championnat à Bruguère ? Ouais, le 13 septembre, on a un match à Bruguère, premier match du championnat. Donc voilà, le but c'est de bien démarrer. Par une victoire, ce serait le mieux. Donc on va se préparer pour être prêts pour le 13. On fait aussi un petit mot pour les supporters qui vont suivre tout au long de la saison et qui seront le 20 septembre au Palais des Sports pour le match Toulon-Bagneux. C'est ça ? Ouais, j'invite tous les supporters à venir nous soutenir contre Bagneux le 20 septembre au Palais des Sports. J'espère que ce sera une bonne première à domicile. On compte sur vous, sur tout le monde, sur la ville de Toulon et puis j'espère qu'on va gagner ce premier match à domicile. Alors on est également à l'orée de la naissance de ton Futsal Académie. Un petit mot pour ces jeunes qui vont rejoindre le Futsal ? Ouais, c'est important pour le développement du club. Il y a déjà pas mal de clubs en France qui ont leur Académie, qui ont lancé déjà leur équipe de jeunes. Et le Futsal progresse en France, donc le développement du Futsal passe aussi par les jeunes et par la formation. Donc c'était important de démarrer cette année l'Académie Futsal.